Salut à tous, bienvenue dans le sixième chapitre. Donc j'ai recommencé le donjon. Sixième épisode plutôt. J'avais recommencé en vidéo en fait. Et puis je suis mort. Bêtement. Ce qui fait que j'ai dû tout recommencer à nouveau. J'ai finalement essayé de vous épargner le... Alors, de vous épargner la répétition. Frappe-le quand tu te trouves sur les croix. Ok, j'ai pas fait ça. Je l'ai tué sans faire attention aux croix. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant du coup ? Parce que c'était juste un indice. Pour le boss que j'ai déjà tué. Le mini-boss. Je vais essayer de retomber là-dedans. Dans le trou. Pour bien vérifier que j'ai rien raté dans le coin du grand coffre. Donc, le grand coffre, il n'est pas bougé. J'ai pas encore la grande clé. Bien, bien, bien. Aïe. Voilà. Ah, ils sont coriaces ceux-là. Ah oui, c'était ça. Oui, voilà. Maintenant que j'ai inversé les planchers, effectivement, je peux passer là. Tout à fait, tout à fait. Ok. Allez, encore un indice. L'être malin ne part pas seul. D'accord. Moi, ça me fait penser à un bloc qu'il faudrait pousser dans un trou. Ah, tiens. Ou alors, pousser un de ces blocs-là sur le télétransporteur. Ce serait un truc de fou. Les blocs, c'est... Ah, ouais, c'est ça. Il faut faire... Il faut télétransporter un bloc. Ah oui. Ah, c'est brillant. Ça me plaît comme énigme. Alors, attendez, parce que maintenant, j'ai un téléporteur. Ça, c'est trop bien. Je vais pouvoir sauvegarder. Je vais finir par m'habituer à l'importance de sauvegarder. Tiens, je vais sauvegarder aussi d'un deuxième. Parce que, par exemple, quand j'ai eu Game Over, en essayant de revenir là où j'en étais... Waouh. Eh bien, j'avais complètement oublié à nouveau que je vais devoir tout refaire. En même temps, je n'avais pas joué depuis plusieurs semaines parce que j'étais... Resté un petit peu frustré sur ce bug et je n'avais pas eu encore le courage de tout recommencer. Et encore moins de faire le montage des épisodes précédents que j'ai fait il y a encore plus longtemps. Le montage a été un peu compliqué avec tous les problèmes de son. Alors... Euh... Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, le coup du bloc. Faut que je recommence. On va essayer de ne pas tomber seul. En tout cas, je répète que ce donjon est super cool. Même si ça fait... Ah, bah, bah, attendez. J'ai jamais changé les interrupteurs, là. Ah si, je suis sorti du donjon. Effectivement. Je plaide coupable. Je disais, oui, j'aime bien ce donjon. Il est très tordu. Il y a beaucoup d'énigmes. Et même si ça fait la quatrième fois, la troisième fois que je le fais, ça ne me dérange pas du tout. Donc là, je vais rétablir les planchers oranges. C'est-à-dire... Oups. C'est facile à la retenir. Il suffit que l'interrupteur soit de la couleur que vous voulez, sur laquelle vous voulez pouvoir passer. Donc là, orange. Aïe. Euh... Donc après, attendez, je veux le cœur. Voilà. Il faut retomber dans le fameux trou. Ah mince, il faut que je fasse le tour. C'est vrai qu'on peut le tuer en se mettant sur les croix, mais les croix ne sont pas du tout les seuls endroits qui fonctionnent. Alors. Ah, il faut que je tue les ennemis, probablement, là, cette fois-ci. Pour passer. Mais voilà, il y a un seul truc qui m'inquiète, c'est comme je le disais dans l'épisode d'avant. C'est vu la complexité de ce niveau, qu'est-ce que ça va être les autres donjons. Mais ça m'inquiète et en même temps, je me réjouis d'avance. Alors, on va essayer d'emmener un bloc. Oula. D'abord, je vais tuer les ennemis. Enfin, l'ennemi qui reste. Wow, classe. Wow, il y a même eu l'animation. Quand le bloc tombe. Alors, tiens. Ah, il a cassé la pierre, d'accord. Là, je me suis dit, je vais marcher sur le bloc et donc sur la pierre. Ça n'aurait pas été très logique. Tu vois, la grande clé, tu peux désormais ouvrir les portes et les blocs avec une grosse serrure. Ainsi que le grand coffre. Ok. C'est super. Je sais où est le grand coffre. Je n'ai pas encore vu de porte grande clé, je crois. Par contre, le grand coffre, il est par là. Non, il faut que je tombe dans le trou à nouveau. Je dois plus être très loin de la fin du donjon, maintenant. Ok. Le camp de Héra. Tu peux maintenant casser les rochers blancs. Ok, sans surprise. Donc, je n'ai pas besoin de casser celui qui était au plafond, là-haut. Parce que je l'ai déjà cassé. Il y a un endroit où je me souviens dans le donjon qu'il y en avait. Alors, il y a... Oups. Après, il y a 2-3 endroits que j'aimerais revisiter parce que je ne sais plus trop ce qu'il y avait. D'abord, il y a ça. Je ne me souviens plus ce que c'est. Ah si, c'est ça. Évidemment. C'est juste le plancher interrupteur. Enfin, un interrupteur de cristal. Par contre, par là-haut. Je me souviens plus ce qu'il y a dans l'escalier qui est au bout. Ah oui, je l'avais eu dans l'épisode avant le bug. Ok. C'est très bien, c'est très bien. Donc maintenant, il faut que je retourne dans la salle des boulets. Ah. Ah oui, je vois où je suis. Donc, la salle des boulets. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Il faut que j'inverse les interrupteurs de cristal. Finalement, j'étais au bon endroit tout à l'heure. Tiens, t'es conçée, toi. Ah oui, mais attends, il va falloir que tu me laisses passer, quand même. D'accord. Bon, bah ça, c'est quand même un bug. C'est un bug pas sympa du tout. Je peux pas passer, je peux pas le tuer. Alors, tant pis. Je vais prendre le téléporteur. Puisque le seul but de tout ça, c'est de revenir au début, en fait. Donc, j'ai qu'à prendre le téléporteur, c'est plus simple. Après, il faut que... Je trouve un moyen d'inverser les cristaux. Parce qu'ils sont pas dans la bonne configuration. Si je vais là, je vais être bloqué. Elle est vraiment bloquée, en plus. Je suis trop vite. Je vais de l'ocarina. Je vais trouver les 8 dojons. Oui. Alors, je ne sais pas si les planchers s'inversent quand on joue de l'ocarina, parce que... Dans l'épisode 3, je l'ai fait deux fois, et une fois c'est inversé, une fois non. Il a toujours pas compris pourquoi. Peut-être qu'il y a eu un bug. Voilà, il s'inverse pas. Bon, bah du coup, je vais devoir en rejouer. Ah bah si, il s'inverse. Alors, soit je suis très fatigué, soit avant que je mette pause, ils étaient levés, et après que je mette pause, ils sont baissés. Je verrai ça dans la vidéo. On verra bien. Peut-être bien un petit bug. Et puis, alors, il y a toujours cette histoire de... De murs fissurés. Que j'ai repéré... À l'est d'ici, logiquement. Il y a bien longtemps. Quelque part, il y a un mur fissuré. J'ai 11 bombes, je pourrais essayer un peu plus de... De murs que ce que j'avais essayé avant. 12 bombes, maintenant, oui. Posé une bombe. Tiens, viens là toi. Ok, donc là, le petit bruit qu'on vient d'entendre, c'est juste que j'ai tué tous les monstres. Bon. Je pense que je vais arrêter de gâcher des bombes après celle-ci. Dernière. Voilà. Ok. Je viens de gâcher cette bombe. Alors, haut, gauche. Ça, je ne sais plus s'il faut les changer. Oh, non. Peut-être pas. Bah. Haut. Gauche. Ok. Le fameux mur fissuré. On le voit ici, juste en dessous. Mais le mapping n'est pas logique. Ah tiens, il y a une porte grande clé là-haut. Il devrait correspondre le mur fissuré à ça. C'est ça que je ne comprends pas très bien. Ah, j'ai oublié de... Zut. inverser le truc-là. Et quand je mets pause, il ne s'inverse pas magiquement. Ok. Je vais être obligé de jouer de l'Ocarina encore. Allons-y. Alors, c'est reparti. Donc, il faut que je retue les deux squelettes. Très bien. Les planchers sont baissés. Tout va bien. Je vais les laisser baisser. Mais je vais inverser les flèches. Les tapis roulants. Tiens, attendez. Je vais reprendre la bombe qui est là-haut. Puisque je suis un petit peu à court de bombe avec tout ce que j'ai dépensé. Ensuite, haut. Gauche. Bas. Haut. Gauche. Et voilà. Et maintenant, plus rien ne m'arrêtera. Je veux aller dans la salle des boulets pour les bannir. Ah, donc, il y a là, le mur fissuré, en fait. Aïe. J'ai eu très, 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 très chaud, là. Voilà. Ouais, je peux casser les pierres. C'est la fête. Aïe. Aïe. Ok. Mince. Non. Surtout pas quitter la partie. Voilà. Bon, bah, j'arrive plus loin. C'est le... Le mapping est très, très bizarre. Je pense quand même que j'ai tout visité et que là, il ne me reste plus que le boss, logiquement. Après, la boussole, à mon avis, elle indique tous les coffres, même ceux que j'ai déjà eus. Donc, finalement, ça aide pas trop. Mais je pense avoir tout fait quand même. Le problème, c'est que là, si je meurs, bah... Bah, je recommence. Bah, je n'aurai pas besoin de tout recommencer vu que j'avais sauvegardé il n'y a pas longtemps. Il ne bouge pas. Assez, il bouge. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, j'ai touché. Il faut être rapide, au moins, ça, c'est sûr. Foncer dessus. Ça a l'air de marcher. Il ne me blesse pas, c'est quand même louche. Il attend que je me blesse tout seul sur les piquants. Je ne vais pas me blesser tout seul beaucoup sur les piquants, ça, c'est sûr. Ah. Bon, je crois qu'il a essayé de faire une sorte d'attaque, là. J'en mettrai pas ma main à couper. Il m'a l'air un peu paresseux, quand même, ce papillon. Allez. Allez. Alors, c'est là qu'il a fait une attaque. Non ? Ou il est juste blessé et il faut l'achever ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends rien. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Il a fait une attaque. Allez, vas-y, il va dans le mur. Ah ouais, il va carrément dans le mur. Ça fait quand même beaucoup de fois que je le touche. Il va finir par mourir. Ou alors, je n'ai rien compris. En fait, je ne le touche pas. Il fait quand même le son et l'animation d'une blessure. Donc, logiquement, je le touche. Ah, je ne peux pas le toucher. Là, il est trop... Si, comme ça. Trop loin. Il est interminable. Ah, il faut peut-être que je le soulève. Bah, comment ? Enfin, je me dis, le très-haussure du donjon, c'était le... Comment ça s'appelle ? Brasserie de force, mais il a un autre don. C'est le gant des rats. Peut-être qu'il faut l'utiliser pour tuer le boss. Alors, je ne veux rien que je puisse soulever. Est-ce que ce ne serait pas lui-même ? Il faut soulever. Ou alors, le pousser dans les piquants. Parce que quand il est... Quand il est au sol... Quand il est au sol, j'ai l'impression que je peux quand même le pousser là où je veux. Donc, peut-être dans les piquants. Ce serait pas mal. Aïe. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de fois que je le blesse et il ne se passe pas grand-chose. Hé ! Je t'ai poussé dans les piquants. Tu t'en fous. Je le pousse là, on est d'accord. Ah ! Je crois que c'était ça. Il fallait le pousser dans les piquants. Pas mal, pas mal. Tu obtiens un réceptacle de cœur. Ton énergie vitale augmente d'un cœur. Ah ! La jeune fille en verre qui a disparu dans les rêves de Zelda. J'avais dit que c'était Saria. Merci, jeune héros. Tu m'as sauvé des griffes. Alors, sauver, il manque un E. Ou alors, c'est un mec. Bon. C'est le sage spirituel des Kokiri. La princesse Zelda ne se trombait pas. Il y a bien une source maléfique qui sème la discorde en Hyrule. Oh mon Dieu, c'est horrible. Cette chose que tu as vaincu en avait après mon médaillon. Il semblerait que l'ombre en ait besoin pour servir ses noirs dessins. Jeune héros, je te le confie. D'accord, donc j'ai le médaillon. Retourne voir la princesse. Elle saura quoi faire. Puisse le chemin mener le héros à la victoire. Cool. Tu as le médaillon spirituel des Kokiri. Je parie qu'après, il y aura les Gorons et les Zoras. Son pouvoir est convoité par le mal. La princesse pourra sûrement tout expliquer. Ouais. Ça, j'en ai aucun doute. Allez, je sauvegarde. Euh... En fait, j'aurais pas dû sauvegarder sur celui-là tout à l'heure puisque j'avais dit que je devais garder à chaque fois, là, une sauvegarde au début de l'épisode précédent. Enfin, bon. Euh... Ben voilà, hein. Un petit donjon terminé. J'ai mis plusieurs semaines à le faire. Euh... Parce que j'ai pas beaucoup joué entre les deux... Entre les deux soirées, c'est tout. En tout cas, j'ai bien aimé les énigmes. Le donjon était bien, bien, bien tordu. Donc, bravo à son créateur. Parce que je sais qu'il regarde des vidéos, en plus. Voilà. Eh ben, merci à tous. Et puis, on se retrouve demain pour le chapitre 7. Je vais faire un épisode par jour. Ok. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada